Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 27 ans, je travaille au C.A.T. de Bayeul, en Blanchisserie. J'habite à Eter, en appartement. J'ai une petite fille qui s'appelle Laura, elle a deux ans et demi. Je suis séparée de son père depuis deux ans. C'est lui qui a la garde, moi je la vois le mardi et le jeudi, et un week-end sur deux. J'ai contacté le service quand j'étais enceinte de ma fille pour m'aider car j'avais peur de ne pas savoir m'occuper d'elle. J'avais besoin d'aide, je l'ai rencontrée, ils m'ont aidée pendant ma grossesse, on a préparé les affaires de Laura. On a préparé ma valise pour l'hôpital. Donc Francis Delbec, directeur du service de milieu ouvert pour l'association des papillons blancs d'Asbrook. Ce qu'évoque Vanessa dans son intervention, c'est que c'est une spécificité des services d'aide à la parentalité que d'accompagner à partir du désir de grossesse, et notamment le déroulement de la grossesse. Donc ça a été une étape importante dans l'accompagnement de Vanessa. Au-delà de ça, et ça a été dit et spécifié tout à l'heure par Gauthier, l'ensemble des services, et celui d'Asbrook évidemment, fonctionnent et accompagnent les personnes uniquement sur la libre adhésion. Donc c'est important, il n'y a aucune injonction de quiconque pour démarrer un accompagnement. Et là, pour le coup, on a pu accompagner la grossesse de Vanessa dans la mesure où, à l'époque, ça fait trois ans, ou bientôt trois ans. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus de liste d'attente sur notre service. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, parfois, et c'est regrettable que d'avoir, comment mettre la parentalité sur liste d'attente, alors qu'on a évoqué tout à l'heure dans les interventions, dans l'introduction du colloque, l'importance de la précocité et la précocité des interventions dans le cadre de la prévention de l'enfance. Alors, c'est une question naïve, moi, je suis... C'est une vraie question, c'est... Quand vous dites, il y a une libre adhésion, ça veut dire qu'il peut y avoir, justement, des parents qui n'ont pas eu envie, qui n'ont pas... Mais qui, pour autant, pour qui ce serait utile, mais... Enfin, je ne sais pas, pourquoi est-ce que ce serait une valeur forte que ce soit une libre adhésion ? Pourquoi on ne pourrait pas aussi accompagner des parents qui ne le demandent pas tout de suite, mais qui, finalement, pourraient tout à fait s'en servir ? Alors, c'est peut-être une question naïve, hein ? Je veux dire, c'est vraiment la spécificité de l'accompagnement et... Alors, l'accompagnement des services de la parentalité, certes, des autres services de milieux ouverts également, que d'être uniquement sur un placide de libre adhésion. Dans la mesure où on n'a pas... Les services n'ont pas de mandat, comme peut avoir un service de protection, par exemple, si on n'a pas l'adhésion de la famille pour pouvoir l'accompagner, moi, quid de la qualité de l'accompagnement ? Et quid de la pérennité de l'accompagnement, si tant est qu'il en ait besoin ? Donc, c'est essentiel. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, éthiquement, c'est quand même... Éthiquement, c'est essentiel pour ces services. J'imaginais bien qu'il faut une libre adhésion, mais peut-être au bout d'un moment. C'est ça. C'est-à-dire que l'accompagnement consisterait, finalement, d'une certaine manière, à rendre possible l'envie de cet accompagnement. Non. Ça, c'est... J'entends ce que vous dites. Je crois que j'ai saisi peut-être un petit peu plus la question. C'est qu'effectivement, on peut aussi travailler avec les familles, avec les parents, sur ce principe d'adhésion. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi essayer de trouver les leviers qui fassent que cette adhésion soit efficiente. Comment s'est passé, alors, à la suite de l'accompagnement ? Vous évoquiez un petit peu l'accompagnement au niveau de la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment les professionnels sont intervenus auprès de vous ? Je disais toujours que je ne savais pas faire. Et le service m'a rassurée. Ils m'ont soutenu. Ils étaient à l'écoute. J'étais capable de faire les choses. Ils m'ont expliqué les rythes, les siestes, les jeux, les biberons. Quelle dose ? Comment ? J'avais très peur du bain. On a fait ensemble. Après, ils m'ont trouvé des solutions pour faire seul. Je pense que Vanessa évoque aussi quelque chose d'essentiel. C'est qu'elle dit « Je savais faire des choses ». Sauf que, dans le contexte qui pouvait être le sien et l'environnement qui pouvait être le sien à l'époque, c'était compliqué de mobiliser les compétences qu'elle avait en elle. Vraiment, l'objectif du service, ça a été de faire émerger avec elle les compétences qu'elle ne pouvait développer à ce moment-là. Effectivement, c'est l'intervention de l'éducatrice spécialisée, Jennifer pour ne pas la nommer, qui intervenait au domicile pour faire émerger ses compétences, ses apprentissages, en faisant des démonstrations. Vanessa parlait du bain. L'éducatrice a fait prendre du bain à Laura plusieurs fois dans le cadre d'une démonstration. Elle a ensuite accompagné Vanessa pour le bain de Laura. Et aujourd'hui, ce sont des apprentissages qui sont acquis. On évoquait aussi tout à l'heure, et je crois que c'est Gauthier, qui disait concernant les personnes que l'on accompagne, certainement que parfois, on met la barre un peu trop haut. Et je pense que l'environnement, l'environnement proche de la personne, l'environnement peut-être un peu moins proche, a un niveau d'exigence peut-être certainement plus important envers les personnes qu'on accompagne qu'envers un parent delta. Je pense que c'est important aussi, dans la représentation qu'évoquait Valérie tout à l'heure, de le prendre en compte dans le cadre de l'accompagnement et des postures d'accompagnement des professionnels des SAP. Tout à l'heure, vous aviez dit, Vanessa, que vous étiez séparée du papa de votre fille. Et comment ça se passe depuis, alors ? Depuis, on est séparée, Laura avait quatre mois. Je ne savais pas où aller. Le service m'a accompagnée pour une solution d'urgence. Je suis arrivée au foyer d'hébergement. Au fur et à mesure, j'avais avancé. Je reprends confiance en moi. Je suis allée au FJT. Aujourd'hui, je suis dans un appartement accompagné par le SAV sans forcer. Après, non, avec la séparation et les conflits, je ne savais plus faire avec ma fille. Le service était présent dans toutes les démarches. Ils m'ont soutenue. La PMI et les travailleuses familiales m'aident aussi. Le service m'aide en tout à être bien. Ils sont à l'écoute. Ils me donnent des conseils. Je savais faire, mais je n'arrivais plus. Le service était à mes côtés. Aujourd'hui, je suis épanouie avec ma fille. Je me sens mieux. Je m'occupe bien. Je vais l'avoir de plus en plus. Je veux la récupérer. Merci Vanessa. De rien. Je crois qu'elle évoque encore une fois des choses essentielles dans l'accompagnement. C'est je savais faire, après je ne savais plus faire. C'est à dire que j'insiste sur l'importance de l'environnement, d'y mettre dans l'accompagnement ou au moins de permettre qu'il puisse y avoir une sérénité, qu'il puisse être le terrain fertile aux apprentissages et surtout à la consolidation des compétences acquises. Panessa évoque aussi et elle me donne une perche intéressante concernant aussi une mission essentielle des services d'aide à la parentalité, c'est à dire la coordination de l'ensemble des actions qui gravitent autour de la personne, autour de la famille. Elle évoque la PMI, les travailleuses familiales. Il y a donc une mission des SAP à mettre tout ça en musique et faire en sorte justement d'avoir un environnement propice à l'émergence et encore une fois la consolidation des compétences. Elle termine en disant aujourd'hui je suis épanoui avec ma fille et j'ai envie de terminer en disant bravo aux professionnels et à toutes les personnes qui ont pu travailler autour de Vanessa. Mais surtout félicitations à elle pour tout ce qu'elle a pu faire depuis la naissance de Laura. Bravo. Merci.